Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTMC. L'ASNEL ne cessera de décrier l'incivisme de la population à l'endroit de ses outils de transport de l'énergie électrique. Un pylône est pris en otage dans une concession privée au quartier Nzamou, nous sommes là dans la commune de Maloukou. L'ASNEL lance donc une alerte. C'est un reportage de Yvette Makoutima et Edith Chala. Un pylône de la Société Nationale d'électricité SNELSA dans une grande concession privée, c'est à se demander de la concession et les pylônes, qu'est-ce qui vient avant l'autre ? La réponse est claire, c'est l'outil de la SNELSA. L'on est alors loin de retenir la leçon des drames et tragédies dans ces cas de figure. Nous sommes dans la commune de Maloukou, quartier Nzamou et cette concession du genre Hacienda qui prend en otage les pylônes de la SNELSA appartiendrait, selon les témoignages recueillis par la délégation de la SNELSA, venus de constater les dégâts à une grande figure décédée des politiques du pays. Cette concession-là, il paraît qu'elle appartient à M. Feu, un d'unité Pierre Loumou, qui a acheté et qui, en clôturant, a mis les nôtres pylônes. Après avoir clôturé, l'eau de pluie n'a pas de passage et l'eau a créé l'érosion que vous voyez et le pylône est menacé. C'est ce que nous avons l'habitude de dénoncer pour que l'État, comme on voulait, prenne ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas enfermer un pylône avec une ligne haute tension dans une concession privée. Maintenant, s'il faut qu'on intervienne, comment est-ce qu'on va accéder à ça ? Ce sont des choses qui ne peuvent pas couvrir. 8 avenues obstruées par des passages pour le ruissellement des eaux de pluie, la voie est libre pour les têtes d'érosion. Les eaux de pluie ne sont pas canalisées depuis que le dauphin Pierre Loumou a érigé ces murs qui, du reste, fait obstruction à 8 avenues. Les eaux stagnent et provoquent des têtes d'érosion. Ces eaux causent des dégâts énormes et les pylônes sont menacés. Il y a une fois pour que l'eau coule normalement. Nous demandons à l'État de démolir ces murs pour laisser un passage aux eaux de pluie. Et les personnes ne passent pas cet environnement. Une alerte de plus de la SNELSA à l'endroit des pouvoirs publics pour préserver des vues humaines, mais aussi cet outil de transport de l'énergie électrique d'utilité publique. Bientôt, Isara a signé un accord économique entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, séjourne à ce sujet à Doha. D'autres détails avec Doris Mouzotamboué. Un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar sera bientôt signé. Il sera nommé J2J, le premier grand accord que le Qatar aura conclu avec un pays subsaérien. Il portera sur la modernisation des aéroports de Ndjili, de la Luano et de l'aérodrome de Ndolo, ainsi que les ports maritimes. A Doha, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala, a été reçu ce mercredi par son atteste Tamir Bin Ahmed Al-Tari, auquel il a rémis le message du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Un message bien reçu par l'Émir qui remercie le président Félix-Antoine Tshisekedi pour son ouverture et promet de suivre de très près la signature et l'aboutissement de cet accord qui augure certainement des jours meilleurs de coopération entre les deux pays. Le Qatar veut faire de cette coopération le miroir d'un partenariat réussi entre lui et les États africains. Juste après la rencontre avec l'Émir, la délégation conduite par le vice-premier ministre a eu une séance de travail avec le dirigeant du Fonds souverain Qatari, qui a en sigle Tshik Mansour et Tshik Fezal, ont approfondi avec la délégation les thématiques de l'accord dans le secteur aéroportuaire et maritime, mais aussi discuté d'autres opportunités dans la chaîne de valeur en République démocratique du Congo. Dans la délégation congolaise se trouve le conseiller spécial du président de la République en matière d'investissement, Jean-Claude Kabongo, et le directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Bernard Pétiwoto. Et dans une déclaration faite à la presse au siège de la Commission d'intégrité et de médiation électorale, les chefs des confessions religieuses ont appelé le Parlement à finaliser la réforme électorale. Le reportage, Serge Matta. 2022, une année charnière des élections en République démocratique du Congo. Lors de cette brève communication, les chefs des confessions religieuses se sont réjouis. La publication par la Commission électorale nationale indépendante de la feuille des routes, du processus électoral et du calendrier réaménagé des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de certaines provinces du pays. Pour nous, la feuille des routes est vraiment la bienvenue. C'est un apaisement. Et d'autant plus que dans cette feuille des routes, nous avons épinglé de certains éléments qui nous rassurent. Souciés de la paix et du bien-être de la population, les chefs des confessions religieuses ont salué la programmation des activités de la CENI qui augurent la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Les chefs des confessions religieuses notent ce qui suit. La CENI accorde une place de choix à la sensibilisation demeurée parents pauvres lors des processus électoraux de 2011 et 2018. Les chefs des confessions religieuses apprécient également l'intérêt que la CENI accorde à la mise en place des cadres de concertation. Les chefs des confessions religieuses estiment qu'au vu de l'étendue du territoire national et du nombre de partis prenant, un délai des mois semble être suffisant. Réunis au sein de la plateforme, les chefs des confessions religieuses ont également formulé quelques recommandations pertinentes à l'endroit des prix prenantes, notamment la finalisation des réformes électorales, la question des mutualisations du processus de recensement de la population et celle de l'identification des électeurs. Lancement de campagne sur la prise en compte de la femme sur les listes des candidatures élaborées par les partis politiques et adressées à la CENI. La structure, la voie du leadership de la femme en collaboration avec le district de la Tchangou ont sensibilisé les femmes leaders et l'ensemble de la population sur l'égalité des chances aux élections. Un reportage, Rodé Panda. Le district de la Tchangou constitue la première phase de la campagne d'information, d'échange et de civilisation que mènent les groupes des plaidoyers dénommés « Voix et leadership de la femme » pour l'adoption d'une loi électorale qui oblige les partis politiques à tenir compte de la vraie parité lors de l'élaboration des listes électorales et non inégalité des façades entre hommes et femmes face aux élections. Ce, avant de toucher les trois autres districts de la capitale. Une clause contraignante est exigée à l'endroit des partis politiques et les femmes leaders, influenceuses et hommes genrés qui, à leur tour, vont relayer ces messages à la base et obtenir l'appui de tous dans le but de constituer une banque de données sous forme d'un plaidoyer à soumettre aux décideurs pour une loi électorale équitable. Car, selon les femmes, la liste des candidats envoyées à la CENI par des politiques politiques reste quelque peu discriminatoire. Les listes électorales vont à la CENI, on ne tient pas compte du pourcentage de la femme et nous avons voulu changer les choses pour que la femme se sente concernée par cette démarche. C'est comme ça que VLEF, dans ses interventions, insiste que la représentativité soit 50-50. Nous avons voulu donner l'information à la base pour que nous soyons mobilisés au cours de la session de mars lorsque la loi sera un examen pour obtenir une bien de cause, c'est-à-dire qu'il y ait une clause de contrainte quand la loi électorale en ce qui concerne la prise en compte de la parité. Cette campagne sur l'égalité des chances hommes-femmes face aux élections matérialise. Le vœu du chef de l'État exprimait lors de son investiture où il s'est engagé à rendre effective et réelle la parité entre hommes-femmes sur tous les plans et dans tous les domaines de la vie. Une délégation syndicale de la Société commerciale des transports et ports a été reçue par l'inspecteur général des finances, Jules Alinguetti. Leurs échanges ont porté sur la qualité du travail abattu par l'inspection générale des finances. D'autres précisions dans son reportage. La direction de l'IGF a reçu ce mercredi 9 février 2002 la délégation syndicale de la Société commerciale des transports et des ports SETP en sigle Ex-Onatra composée des représentants légitimes des travailleurs de cette société et des défenseurs de ses intérêts qui est venue pour témoigner son soutien à l'IGF pour ses efforts tendant à briser la route aux prédateurs internes et externes. Elle a félicité l'IGF pour la qualité des conclusions de sa mission à la SETP conclusion ayant abouti à la mise à l'écart des mondataires soupçonnés de mauvaise gestion. Soumettre la situation qui traverse la société au niveau des finances les travailleurs coupissent dans la misère à la pluie noire pourquoi ? Parce qu'il y a la mauvaise affectation. Deuxième objectif c'était soumettre à l'IGF les dossiers des ports privés. Nous sommes victimes malgré les décisions prises par le président de la République lors des 46e, 52e réunions du Conseil des ministres jusqu'à prêve du contraire ces décisions non exécutées. Pourquoi ? Et c'est pour mettre la SETP et l'ex-Onatra dans une situation de casier arrêt d'exploitation. Elle a aussi évoqué les cas de plusieurs contrats Léonins signés à la SETP de la spoliation de 85 villas, de l'impayement de 32 mois de salaire pour les agents de la SETP et du problème de l'existence de ports illégaux. Alors nous, l'inspection générale des finances, conformément à notre mission traditionnelle, nous avions promis à la délégation syndicale dans le cadre de la mission que nous effectuons là-bas 1. De barrer la route à toute cette prédation financière et tout faire en cadrement des opérations financières de manière à ce que les salaires des agents de la société commerciale de transport et des ports soient privilégiés comme un dépensé obligatoire. La direction de l'IGF a rassuré les syndicalistes de la détermination du chef de l'État d'améliorer les socials, des Congolais en général et des travailleurs en particulier. Et sachez que les nouveaux inspecteurs de finances, 85 au total, participent depuis hier à une formation de mise à niveau à l'école nationale de l'administration. Cette actualisation des données de leur métier va leur permettre de comprendre davantage la gestion des finances publiques. Éric Cabamba pour le commentaire. Aussitôt récrutés en fin 2021, les 85 nouveaux inspecteurs sont mis à disposition de l'école nationale de l'administration ENA pour un approfondissement de connaissances de trois mois pour mieux comprendre la gestion des finances publiques. Au cours de cette formation, qui sera ponctuée par quelques séances pratiques, ces apprenants vont devoir apprendre tous les concepts et principes clés de la bonne gouvernance. C'est-ci, dans l'objectif de rendre effective la vision du président de la République, Félix Anton Tshisekedi Chiloumbou, celle de renforcer l'assainissement de finances publiques, de lutter contre la corruption et les détournements des déniés publics. Avant la mise en service effective, l'inspecteur général de finances, chef des services, Jules Alinguete, qui a donné l'ego de la formation, a tout d'abord loué les travails abattus par l'ENA avant de conscientiser les apprenants à plus de discipline. La performance des inspecteurs que vous avez formés en 2020 s'est fait sentir dans leur participation dans des grandes missions de contrôle de l'inspection générale des finances en 2021, dès la sortie de la formation ici au mois d'août 2021. Pour Victor Batoubenga, adjoint du chef de service, de souligner qu'il aura un signement de bonne gouvernance, demande plus de conscience. Il ne suffit pas seulement d'avoir des effectifs, encore faudra-t-il les former, faudra-t-il les rendre capables de pouvoir, d'être là-même, d'assumer, de réaliser ce qu'on attend. À l'issue de cette formation à l'école nationale d'administration, les nouveaux inspecteurs des finances feront les formations sur terrain dans des régies financières. La nouvelle équipe dirigeante du secrétariat général de l'AFDC, Alliance des Forces démocratiques du Congo, désormais pilotée par Guy Richard Malongo, a pris ses fonctions le mardi dernier au siège national de l'AFDC à Kinshasa. C'était sous la supervision de la présidente nationale intérimaire de l'AFDC, Marie-Jacqueline Rumbu-Kazang. Reportage. Sénateur de l'Union Sacrée de la Nation, étant réuni en ce jour 9 février 2022, dans la salle Kivu au Palais du Peuple, ayant suivi avec attention la situation politique sécuritaire de l'heure, avons déclaré en ce jour ce qui suit. 1. Nous réaffirmons notre soutien au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. 2. Nous réaffirmons ou soutenons la stabilité de toutes les institutions de la République. 3. Nous invitons tout le peuple congolais à la vigilance tous azimites, afin de pouvoir assurer à notre pays la paix et le bien pour tous. Ainsi, nous avons déclaré en ce jour, le 9 février 2022, nous vous remercions. Vous venez là plutôt de suivre une déclaration de l'AFDC qui réaffirme son soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le gouvernement de la ville de Kinshasa a réceptionné mardi dernier un lot important de 60 engins d'assainissement de la capitale avec l'appui du gouvernement central. C'était en présence des ministres nationaux du budget et des finances. Reportage. Dans le cadre du projet Kinshasa-Bopeto, lancé il y a deux ans par les chefs de l'État à partir des Bandalungois, la ville de Kinshasa s'est dotée de 60 nouveaux engins pour booster les travaux d'assainissement de la capitale de la RDC sur financement du gouvernement central, composé essentiellement de 30 camions balayeurs électriques, 10 gros camions bacs pour l'évacuation des déchets, 10 camions bennes et 10 compacteurs. Ces premiers lots importants d'engins et de matériel a été réceptionnés mardi 8 février 2022 au parking de l'hôtel des villes de Kinshasa par les gouverneurs Gentini Goubilambaka en présence des ministres nationaux des finances Nicolas Kazadi et du budget Aimé Boji Sangara. Au nom du gouvernement provincial de Kinshasa, Laetitia Benakabamba, commissaire général en charge de l'environnement, a remercié le président de la République, Félix Antoine Titicé de Tulumbo pour avoir permis à la ville de Kinshasa, miroir de la RDC, d'acquérir ses engins de salubrité. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, comme vous le savez, ne ménage aucun effort pour que la vision de son excellence le président de la République, chef de l'État, que nous remercions vivement et qui a voulu au travers de cet appui faire bénéfice de la ville de Kinshasa afin qu'elle soit effectivement cette mégapole attractive, rayonnante et résiliente là où il fait bon vivre. Signalons que ce premier lot d'engins couvriront l'assainissement de cette commune qui compte les districts de Founan, fruit d'un partenariat récemment conclu entre la ville de Kinshasa et une filiale turque, le groupe Albarak. Renforcer la collaboration entre la radio télévision nationale congolaise et la province de Lualaba. Ce sujet était au cœur des échanges entre le directeur général de la RTNC Belidebunga et une délégation du gouvernement de Lualaba. Reportage. Dans le cadre de renforcer la collaboration entre la province du Lualaba et la radio télévision nationale congolaise, qu'a eu lieu cette rencontre avec le DGAI de la RTNC Belidebunga et la délégation du gouvernement de cette province conduite par maître Kuboya directeur de cabinet à soin de madame Fifi Masuka gouverneure intérimaire du Lualaba. Question de remettre au clair certaines zones d'ombre quant à l'accompagnement de la RTNC à cette province pour la rétransmission des activités audiovisuelles réalisées par le Lualaba et surtout envisager dans les jours à venir la création d'une station RTNC Lualaba pour permettre à la province d'être plus visible au niveau local et national. Principalement il est question de renforcer le partenariat entre la province et du Lualaba et la RTNC c'est pour ça qu'il est question de venir pour à planir quelques points notamment l'installation de la RTNC en province et aussi pour diffuser régulièrement le travail qui se fait en province parce que vous savez que notre province est une province pilote et il y a de gros chantiers qui sont en voie de réalisation mais qui passent inaperçus. Je crois qu'il est de notre droit de reclamer que toutes ces grandes réalisations qui se font en province puissent être connues à travers le pays et la RTNC doit nous aider à diffuser ces informations. Notons par ailleurs que la délégation qu'a accompagné le directeur général de la RTNC est allée soumettre la suggestion au directeur de cabinet du ministre de la communication et médias. Une rencontre fructueuse nous a reflé M. Kouboïa au sortir. C'est toujours la question de l'implantation de la RTNC. Je pense que nos échanges vont tourner autour de ce point et je vais faire rapport à l'autorité et je crois qu'après nous allons voir dans quelle mesure ce projet pourra être réalisé en urgence. Le plaisir étant partagé la radio-télévision nationale congolaise et la province souhaitent tous voir installé RTNC Loalabar très bientôt. Début de la récolte de 500 hectares de maïs cultivés dans le territoire de Chilingue province du Kassai oriental 2000 tonnes de maïs de la saison agricole 2021-2022 une aubaine pour les habitants de cette partie de la République. Oskar Mbal Kaïch La revanche du sol sur le sous-sol les habitants de Ngandajika l'ont compris une manière de barrer la route à la famine et répondre à la vision du chef de l'Etat qui met l'homme au centre. Les 500 hectares de maïs cultivés ont livré leur secret pour la saison culturelle 2021-2022. 2000 tonnes de maïs viennent d'être récoltés au site de Nkwadi en Ngandajika dans la province du Kassai orientale. La population s'en rejouit. Je vous en prie à la présidente de Félix 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 qui s'accommodent fort heureusement au sol. Le maïs ainsi récolté est acheminé à la minuiterie de l'amiba pour la production de la farine en faveur de la population. Pour la saison A 2021-2022, nous avons cultivé 500 hectares et les 500 hectares nous avons utilisé une variété hybride et une variété Kassai 1 qui nous est venue des linéras Kanyama et aussi la variété mousse qui est la variété qui est en vogue ici. A la faveur du climat tropical humide qui couvre cette contrée, il est possible de réaliser des merveilles et répondre ainsi aux besoins alimentaires de la population. Et dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, 25 élèves sur les logeas de l'examen d'état 2020-2021 ont reçu leur bourse d'études universitaires cérémonie présidée par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Reportage Séverine Pascal-Katanda. A travers le programme Vauda-Éduc 25 élèves sur l'ensemble de lauréats de l'examen d'état édition 2021 ont reçu leur bourse d'études universitaires lors d'une cérémonie de présentation au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique le certificat donnant accès à la dite bourse pour l'année académique 2021. Daniel Ebondo directeur des cabinets du ministre de l'EPST qui lui représentait à cette cérémonie a salué l'accompagnement de Vauda Congo au programme de l'enseignement en RDC dont le président de la république s'est investi dans la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui à l'EPST au niveau primaire nous avons la gratuité et ces enfants aujourd'hui qui vont à l'université vont bénéficier aussi de cette gratuité mais par l'accompagnement de Vauda Com. Pamela Ilunga directeur général par intérim de Vauda Com Congo cette entreprise de téléphonie mobile présent à RDC depuis 20 ans s'investit dans le secteur de l'éducation dans la logique de son choix porté sur la jeunesse qui devra assurer la relève de demain. Dans le but de soutenir le secteur de l'éducation du primaire au secondaire avec son programme Vauda Edu à l'université avec son programme Bourse Exéta et enfin Vauda Com accompagne la jeunesse congolaise dans le monde professionnel avec son programme Elite. Quant à vous mes jeunes gens je tiens au nom de la direction générale de Vauda Com Congo et de toute la grande famille de Vauda Com à vous souhaiter non seulement mes vies félicitations mais également à vous dire bon vent car l'avenir qui est devant vous vous réserve tout ce qu'il y a de même. Le partenariat ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique et Vauda Com Congo vient alléger le poids financier de familles dans la prise en charge de frais académiques des lauréats. Les antivaleurs et toutes formes de violences sont à bannière dans la ville de Kinshasa. Le monde de la paix est en pleine consentisation pour emmener les jeunes et les femmes à la culture de la paix comme ce l'est qu'Anjili. Christine Lenzo et Simon Kinkolongo ont signé ce reportage. Les femmes de la Rome pour la paix étaient cette fois-ci dans la commune d'Anjili. C'était pour une interaction avec les femmes et les jeunes de ses coins dans les soucis de les conscientiser pour faire régner la paix et lutter contre les banditismes et autres. Elles les ont en plus appelés à l'amélioration de la gouvernance locale. Voilà pourquoi Faïda Mwangilo et Léonie Kandolo ont associé à cet échange le vice-bourgumestre de la commune d'Anjili, Fispin Mawato qui à son tour s'est fait accompagner de 13 chefs des quartiers. Ces derniers ont bien apprécié le message de ces deux intervenantes sur la paix et la nécessité de la participation des femmes et des jeunes à la gouvernance et c'est à tous les niveaux de prise de décision. Parmi les atouts de la population congolaise, Léonie Kandolo cite la diversité culturelle, la capacité de revendiquer, celle de se mobiliser et de s'organiser. Ces atouts à tel rang chéri sont à valoriser en impliquant toute la population à travers l'éducation citoyenne. De son côté, l'expertin Jean Faïda Mwanguiloua a partagé quelques dispositions constitutionnelles évoquant la représentation des femmes dans toutes les instances décisionnelles. Le respect des textes doit être terrorisé par tous à tel ajouté, avant d'exprimer son indignation de ne voir qu'une seule femme parmi les 13 chefs des quartiers de la commune d'Enjili. Pour conclure, le bourgmestre adjoint d'Enjili a exhorté les jeunes à beaucoup s'investir pour le changement de mentalité. Une page noire dans ce journal, il a été fauché à fleur de l'âge Médard Junior Mbouyal, le quatrième fils de notre confrère, Médard Mbouyal Mangal, a été conduit le mardi dernier en sa dernière demeure. Edithiala. Les visages marqués par un événement soudain et funeste, les membres de la famille de Médard Mbouyal Junior sont dévastés par sa disparition brutale, fauchés par une balle assassine, tirés par un agent public. Mardi 17 février, à la mort de l'hôpital du Saint-Quantenaire, un dernier hommage est rendu à Mbouyal Junior. 17 ans révolu, il n'a eu pour tort que d'être passé par cette avenue sinistre. L'amertume est d'autant plus forte que les collègues de Médard Mbouyal Junior de 3e littéraire au Collège Saint-Georges de Quintambo sont venus dire adieu à Médot. Médot, on l'appelait, gentiment, il répondait, confiant en l'avenir, que des ambitions qui s'estompent, des rêves qui se brisent, qui auraient souhaité être un parent d'un tel infortuné. Une âme innocente dont les 100 cris forts créent justice. Des personnalités sont venues s'incliner devant la mémoire de Médot. Parmi elles, le directeur général par intérim de la radio-télévision nationale congolaise Béli Bimbunga. Dans les bruits des pleurs, à chaudes larmes, on a entendu les cris du silence des cœurs brisés. C'est dans cette douleur que le corps de Médot a été levé pour la nécropole du repos éternel. Il y reposera à jamais dans l'espoir que l'auteur de ce tir meurtrier réponde de ses actes devant la justice. Le mal étant fait, la famille espère au moins voir la justice être rendue pour Médar le potentiel point cédé. L'Ouganda devra réparer les conséquences de son invasion de la République démocratique du Congo en 1998 en violation du droit international et du droit humanitaire. C'est pourquoi, poursuit le journal, sous décision de la Cour internationale de justice, l'Ouganda devra verser à la RDC 325 millions de dollars américains pour l'invasion de l'est de son territoire lors de la guerre de 1998-2003 selon l'arrêt sans appel rendu mercredi 9 février 2022 à la haie aux Pays-Bas par cet organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies sur la question de réparation dans l'affaire des activités armées sur le territoire de la RDC. Le paiement se fera par tranche annuelle de 65 millions de dollars américains entre 2022 et 2026. Tout en appelant la population à la vigilance, les sénateurs font bloc derrière Félix Antoine Tshisekedi constate l'avenir. La situation politique de l'Or caractérisée par des soupçons d'atteinte à la sûreté de l'État écrit l'avenir n'a pas échappé à l'attention des sénateurs de l'Union sacrée de la nation qui sont du reste opposé à toute déstabilisation des institutions démocratiques établies. C'est ainsi que ces sénateurs membres de l'Union sacrée présents à Kinshasa se sont réunis mercredi 9 février 2022 autour du président du Sénat modeste Bahati Loukwebo qu'entouraient les autres membres du bureau pour examiner la situation politique. à cette occasion note le quotidien les élus des élus qui partagent plutôt la vision du président de la République Félix Antoine Kisike de Toulombo ont réitéré leur loyauté au président de la République démocratique du Congo et aux institutions de la République avant de témoigner leur soutien au bureau du Sénat conduit par Modeste Bahati Loukwebo Les élus provinciaux menacent de boycotter l'élection des gouverneurs selon Politico.cd L'incertitude plane sur l'élection des gouverneurs dans 13 provinces sur 14 concernées les touris étant en état de siège affirme Politico.cd sans électeurs qui sont les députés provinciaux il sera difficile que ce scrutin puisse avoir lieu en effet poursuit le confrère les députés provinciaux en croire le porte-parole de leur collectif n'exclut pas de boycotter ce scrutin faute d'avoir été payé si nos arriérés ne sont pas payés et qu'il n'y a toujours pas de régularité de salaire de nos émoluments des paiements de nos émoluments les élections des gouverneurs seront boycottées à la session de mars prévient le collectif des députés provinciaux des 26 provinces pour faire entendre leur voix ces élus provinciaux qui réclament plus de 10 mois d'arriéré de salaire annoncent ne pas élire le gouverneur s'ils ne sont pas payés et pour terminer cette mauvaise nouvelle béni un militaire se suicide après avoir assassiné trois membres de sa famille annonce 7 sur 7 points cédés oui sous-y selon 7 sur 7 points cédés un militaire des forces armées de la république démocratique du Congo s'est donné la mort après avoir assassiné sa femme et deux autres membres de sa famille mercredi 9 février 2022 en commune de Bœuf dans la ville de Béni au nord qui vous l'information donnée par 7 sur 7 points cédés par le bourgoumestre policier de la commune précité selon le bourgoumestre Lambert Moukendi l'élément des fardis s'est attiré à bout portant sur sa femme puis deux membres de sa famille avant de se donner lui-même la mort les enquêtes sont en cours pour en savoir plus sur les raisons de ce drame ajoute l'autorité municipale les services spécialisés ont conduit les corps dans une morgue en attendant l'enterrement note 7 sur 7 points cédés merci Jean-Pierre Delodemazou pour la sélection des journaux merci Souzy et c'est par cette réveille de presse que nous terminons ce journal merci de l'avoir suivi le journal a été réalisé par Peshomu Bengaya Kassongo Mamita Bangulu et Patrick Bapuila la partie technique était assurée par Jerry Mawassa et Mille Zola le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojon Dibou excellente suite de programme sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada